Musique Amis Seynois, voici la suite de la séquence consacrée à Saturne Infabre, un grand administrateur de la scène. Dans la première séquence, nous avons évoqué son ascension dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Ici, nous allons évoquer sa chute, comment et pourquoi il a été battu par ses adversaires politiques, mais aussi comment il va réussir à rebondir et repartir sur une nouvelle carrière. Nous avons vu que vers 1894, Saturne Infabre était au sommet de sa carrière. En 8 ans, à la tête de la mairie, il avait obtenu un bilan de réalisation absolument exceptionnel dans la modernisation de la ville. Mais cela s'était fait dans un climat de lutte politique ininterrompue. En effet, l'opposition dite radicale ou socialiste-progressiste, qui était influencée aussi par un certain marxisme, menée par M. François Bernard, directeur d'Octroi à la retraite, cette opposition n'avait jamais désarmé. Elle n'avait jamais voulu reconnaître le bilan de l'homme d'affaires qui était Saturne Infabre et avait toujours soupçonné quelques conflits d'intérêts. Quoi qu'il fit pour la ville, l'adversaire politique subodorait de vilains projets. Il prétendait que le maire avait des intentions maléfiques et qu'il prêchait avant tout, je cite, « pour ses intérêts personnels confondus dans des entreprises juteuses ». S'il lançait de grands travaux, pourtant utiles à la population et à l'expansion de la ville, l'opposition parlait de « dilapidation des biens publics » ou de « favoritisme ». S'il envisageait la construction d'un réseau de transports modernes, c'était de la « mégalomanie ». S'il faisait voter des crédits pour aider les ouvriers au chômage, on le qualifiait quand même d'ennemi de la classe ouvrière. Saturna Infabre était persuadé d'avoir agi pour le plus grand bien de la ville, mais ses adversaires ne voyaient en lui, je cite, « qu'un adversaire réactionnaire, qu'un affairiste réactionnaire et peu scrupuleux ». L'opposition avait toujours ignoré ces libéralités en faveur de la commune. N'avait-il pas fait don à la ville de terrains importants pour l'établissement d'un chemin reliant la route de Jeannas au chemin de l'Ordre-en-Dumay ? N'avait-il pas envisagé d'alimenter en eau les lavoirs des moulières en période de sécheresse, et même la ville de la Seine, en puisant dans les réserves de la nappe phréatique qui se trouvait dans son propre domaine ? On lui avait fait un procès, comme quoi c'était lui qui avait asséché les sources des moulières, procès qu'il avait pourtant gagné. Voilà dans quelle ambiance Saturnin et Fabre avaient dirigé la ville, et il lui avait fallu, ainsi que son équipe, un immense courage et une volonté à toute épreuve pour obtenir un tel bilan dans de pareilles conditions. Mais en 1894 restait un problème majeur à résoudre, le plus complexe de tous sans doute, celui de l'hygiène publique, de la collecte des eaux usées et de l'évacuation des égouts. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas d'assainissement à la Seine, pas plus qu'à Toulon d'ailleurs. Dans les campagnes, on avait un petit édifice au fond du jardin, qu'on appelait le Patti. Mais en ville, comment procédait-on pour évacuer les déchets humains ? Et à la place des WC actuels, les familles utilisaient des récipients en terre cuite, qu'on appelait des toupines. Au petit matin, il fallait descendre les toupines devant sa porte, au bord du trottoir, et leur contenu malodorant était collecté par un employé municipal courageux dans une sorte de tonneau monté sur des roues de charrettes et tiré par un cheval, véhicule connu sous le nom de torpilleur. Le contenu du torpilleur était alors utilisé comme fertilisant dans les potagers des quartiers Saint-Jean, Vignelongues, Berthe. C'était un fertilisant efficace et bon marché, mais il engendrait régulièrement des problèmes de fièvre typhoïde, et combien sont morts pour avoir mangé des légumes, salades ou fraises trop bien arrosées. Et lors des fortes pluies, les terrains étaient lessivés et les bacilles se retrouvaient dans la baie de Brégaillon, où l'on installait à cette époque les premiers parcs à moules. Fin de commentaire. Saturnin-Fabre était bien décidé à mettre fin à ce trafic lamentable, et là aussi il avait un projet, un projet ambitieux, et c'est pourtant sur ce projet qu'il va être renversé. Saturnin-Fabre proposa en effet de déverser les égouts en haute mer, et surtout plus dans la rade, et pour cela il fallait creuser une canalisation souterraine, qu'on appellera un émissaire commun, débouchant derrière les falaises de Sissier. Mais un projet aussi colossal n'était évidemment envisageable qu'en association avec Toulon et les communes environnantes. Et c'est là que l'adversaire politique, profitant d'un courant de chauvinisme exacerbé et avançant l'honneur des Seynois, va faire chuter Saturnin-Fabre. Ils vont dire que le caca des Toulonnais passe sous notre sol. À ça, jamais, les Seynois ne supporteront pas une telle offense. Et à partir de là, 1895 va être une année d'affrontements à la Seine. Protestations, manifestations, pétitions, le maire est frappé, giflé, on demande sa démission. Et finalement, la majorité se fissurent. Plusieurs conseillers s'en vont. Saturnin-Fabre est même lâché par de nombreux notables. On votera trois fois en 1895, en mai, en juillet et en septembre. Et finalement, c'est la liste de François Bernard qui obtient la majorité. avec, il faut le dire, l'appui de l'administration des chantiers et aussi celui des pères maristes, qui ont tous lâché le parti fabre. En conséquence, le projet de collecteur de l'émissaire commun Toulon-la-Seigne est rejeté dès janvier 1896. Le pire, c'est que les adversaires socialistes se réjouissent ouvertement de l'abandon de ce projet. Ils chantent même une chanson dont le texte en Provençal dit bien « Nous préférerons toujours notre torpilleur et nos toupines plutôt que de nous associer au Toulonais ». Et en effet, les Seynois garderont leurs toupines et leurs torpilleurs encore près de 60 ans. Dans la région, on ne dira plus la Seigne sur mer, on dira la Seigne, les toupines. Mais je ne peux pas résister à l'envie de vous raconter l'épisode tragique comique qui se produisit le 17 mai 1896, le soir de l'élection du nouveau maire François Bernard. Une histoire dont on peut dire qu'il n'y a qu'à la Seigne que des choses pareilles arrivent. Il faut imaginer l'hôtel de ville sur le port, illuminé, pavoisé. Les partisans de François Bernard y fêtent bruyamment leur victoire. On vide, paraît-il, pas mal de bouteilles de champagne. La nuit arrive et le nouveau maire a un besoin naturel et urgent à satisfaire. Il doit alors se rendre au plus vite à l'urinoir public qui se trouve face à l'hôtel de ville, au bord du quai, là où se trouve aujourd'hui l'embarcadère des navettes du réseau Mistral. Il traverse le quai avec son habit, son chapeau haut de forme. Et que se passe-t-il ? Était-ce mal éclairé ? Avaient-ils bu trop de champagne ? Le fait est que François Bernard manque l'entrée de la pisseautière et tombe dans le port, à l'endroit naturellement où les eaux sont les plus, disons, troubles. En quelques minutes, toute la scène est au courant. On dit en Provençal, « L'humail est ses garçons à laigues ». Quelle honte, quelle humiliation, quel début de mandat pour un maire ! Mais, voilà que quelques jours plus tard, une chanson humoristique est écrite autour de la mésaventure du maire. Et cette chanson va être reprise par toute la ville. Elle va même rester vivace dans la mémoire des Seynois pendant des décennies. La preuve, ma grand-mère, lorsque j'étais enfant dans les années 1950, a enchantonné encore le refrain. C'était quelque chose comme « Sur le trottoir, en face la pérille, Le bon peuple, les badauds, Regardez Bernard à l'eau ! » 60 ans après, c'est dire si ça avait marqué la mémoire des Seynois. Et alors François Bernard, fou de rage, va faire rechercher les auteurs de cette chanson. Et il va les retrouver. C'était des membres de la Philharmonique La Seynoise, dont on se souvient des bonnes relations qu'elle entretenait avec Saturne et Fabre. Alors le maire prend un arrêté d'interdiction. La Seynoise est dissoute. Et pendant 4 ans, la Seynoise n'aura plus le droit de jouer. Il faudra attendre les élections suivantes, celles de 1900, qui vont voir François Bernard battu à son tour par un homme de droite, un retraité de l'armée, Julien Belfort. Ainsi va la vie. Mais pour terminer, revenons à des choses plus sérieuses. Que devient Saturne et Fabre après 1896 ? On ne le reverra plus à l'hôtel de ville. Il le quitte profondément déçu des Seynois et ulcéré. Il reste conseiller général jusqu'en 1898. Il défend encore les intérêts des Seynois. Mais le cœur n'y est plus guère. Il réside occasionnellement à Cachou. Mais il revient surtout à ses activités d'ingénieur des travaux publics. Par exemple, il va encore diriger la construction de plusieurs lignes de chemin de fer. Et c'est aussi un inventeur de génie dans des domaines très variés. Par exemple, c'est lui qui améliore la ventilation de la salle des machines des cuirassés de la marine, permettant d'abaisser la température de 45 degrés à 22 degrés. Mais ce que beaucoup de Seynois doivent ignorer, c'est amusant et triste à la fois, c'est que notre Saturnin Fabre est appelé par le roi de Grèce pour résoudre le problème des égouts de la ville d'Athènes. Vous avez bien entendu Athènes. Et il y apporte ses solutions. Quand on pense qu'à la Seine, 16 000 habitants, on ne lui a pas fait confiance. A partir de 1900, Saturnin Fabre va surtout travailler en Haute-Savoie. On lui doit l'aménagement de la station estivale d'Annecy, en particulier le casino dont le dôme est un chef-d'œuvre d'architecture, ainsi que le palace de Talwar. Le 27 avril 1906, le président de la République, Ébile Loubet, signe le décret d'utilité publique approuvant le projet d'Annecy comme station estivale et le journal Le Savoyère de Paris écrit « Dans trois ans, Annecy, centre du tourisme international, sera l'image de l'œuvre du grand homme de l'ingénieur éminent Saturnin Fabre » et dire que les électeurs seinois ont chassé ce grand homme. Son dernier projet, le plus grandiose, dans lequel il investit énormément de capitaux, sera d'imaginer un chemin de fer au départ de Chamonix, les ouches exactement, essentiellement souterrain, qui permettrait d'atteindre le sommet du Mont Blanc. Hélas, il ne verra jamais ce projet aboutir en raison de rivalités politiques au sein du Conseil Général de Haute-Savoie, notamment entre les villes de Chamonix et de Saint-Gervais. Peut-être aussi que Saturnin Fabre avait lassé les politiques par la multiplication de ces projets toujours plus ambitieux. Et c'est finalement le projet de son rival, l'ingénieur du Portal, qui sera retenu, avec un tracé partant cette fois de Saint-Gervais. C'est le tramway du Mont Blanc que l'on connaît de nos jours, chemin de fer qui n'a cependant jamais dépassé les 2400 mètres d'altitude au lieu dit le Nid d'Aigle. Ce combat perdu, avec peut-être aussi un sentiment de dépossession de sa propriété intellectuelle, atteint profondément Saturnin Fabre. Il meurt de congestion cérébrale le 18 novembre 1906 à Lyon, en partie ruiné. Il est d'abord inhumé à Lyon et son corps est ramené à la Seigne le 24 octobre 1909, après qu'un mausolée eût été élevé par souscription publique à droite à l'entrée de notre cimetière. Le 20 novembre 1909, le conseil municipal de la Seigne, présidé par le pharmacien Jean Armand, décide à l'unanimité de dénommer l'avenue du port Quai Saturnin Fabre. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada